Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en novembre 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En novembre, les conditions sont douces et les précipitations sont inférieures au normal sur le territoire. La situation des nappes souterraines s'est dégradée depuis fin octobre, bien qu'elles restent favorables pour cette époque de l'année, la majorité des stations indiquant un niveau supérieur ou proche de la moyenne. La majorité des principaux cours d'eau présentent un débit inférieur, voire très inférieur aux moyennes, avec quelques disparités selon les bassins. Continuons sur un point plus détaillé. Le mois de novembre est très peu arrosé cette année. Les cumuls varient entre 20 et 50 mm sur l'ensemble du territoire, à l'exception du nord-est du Poitou, où ils sont plus faibles encore, allant de 15 à 20 mm. Ainsi, les précipitations apparaissent déficitaires rapportées au normal avec un déficit de 50 à 80 % sur l'ensemble du bassin. Les pluies n'ont pas été efficaces en novembre. Les cumuls sont déficitaires de 5 mm à neutre au nord-est, sur les côtes sud et l'ouest de la Charente, et compris entre 0 et 10 mm sur le reste du territoire. Au 1er décembre, l'indice d'humidité dans les sols superficiels est proche de la moyenne à 10 % près. Sur le nord du territoire, le déficit est plus marqué et atteint 20 %. En novembre, 80 piézomètres affichent un niveau en hausse par rapport au mois précédent. La situation d'ensemble est favorable, bien que légèrement dégradée par rapport à octobre. 84 % des piézomètres indiquent en effet un niveau proche ou supérieur à la moyenne fin novembre, contre 87 fin octobre. Cette situation se situe au 6e rang des plus favorables de ces 20 dernières années. En lien avec l'évolution des pluies, les débits ont baissé au cours du mois. C'est une baisse inhabituelle pour un mois de novembre. 82 % des stations du territoire continuent à présenter un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de novembre, contre 27 % en octobre. 49 % sont en effet légèrement inférieurs, 32 % très inférieurs et 2 % extrêmement inférieurs à la moyenne. La situation est globalement homogène, bien qu'elle soit légèrement plus favorable sur le bassin du Toué-Sèvres-Nantaise, où 45 % des débits sont conformes à la normale. Concernant la centrale de Sivaux, le débit de la Vienne à la station de Cubor, à Valdivienne, en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde, courant novembre, autorisant ainsi la centrale à fonctionner. Il a également été supérieur au seuil de 20 m3 par seconde, en orange, autorisant les rejets radioactifs, sans dérogation. Le débit journalier a cependant été inférieur au débit moyen mensuel durant 12 jours en novembre. Courant novembre, la recharge des 4 principaux barrages réservoirs est amorcée, mais peu importante pour la période. A début décembre, les taux de remplissage sont dans la moyenne pour le Cébron, 40 % en Deux-Sèvres, et l'Aveau, 35 % en Charentes. Ils sont supérieurs aux moyennes sur la touche Poupard, 76 % en Deux-Sèvres, et masse Chabon, 39 % en Charentes. Les mesures de restriction concernant l'irrigation ont pris fin au 31 octobre pour la plupart des sous-bassins concernés. Concernant les autres restrictions, fin novembre, seuls deux arrêtés d'interdiction ont été prorogés dans la Vienne. Le premier concernait les manœuvres de vannes et empêlements sur ouvrage de retenue, pouvant modifier le régime hydraulique des cours d'eau, sauf en cas d'inondation. Le second concernait l'interdiction de certains plans d'eau et certaines réserves à usage d'irrigation agricole dans certaines conditions. En conclusion, les faibles précipitations ont ralenti la recharge. La situation à fin novembre apparaît cependant globalement excédentaire pour les nappes d'eau souterraines. Concernant les débits, la tendance est beaucoup moins favorable. 8 stations sur 10 présentent en effet un débit moyen mensuel inférieur à la moyenne. Les taux de remplissage des 4 grands barrages réservoirs est globalement en légère hausse, et proche voire légèrement supérieur aux moyennes début décembre. Les mesures de restriction d'irrigation ont pris fin au 31 octobre. En pleine période automnale, la recharge, amorcée en octobre, ralentit donc. La vigilance est de mise, les milieux aquatiques restant fortement dépendants des précipitations à venir. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau en région, nous vous invitons à consulter la page production du site de l'ARBNA. Biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.